En cas d'attaque Dans un bois reculé, vivait toute une armée. Elle logeait dans un château qui n'avait jamais été attaqué, si bien que plus personne ne se souhaitait vraiment de les protéger. Seule une chevalière se préparait en cas d'attaque. Elle montait la garde jour et nuit, surveillait l'horizon, et s'entraînait durement au combat. Le reste de l'armée était bien moins motivée. Ça tournait en rond, ça jouait aux cartes, ça faisait lâcher tous les appréhendus, mais ça se racontait des blagues le reste du temps. La chevalière avait bien essayé de les entraîner, mais personne ne l'écoutait. Et tout le monde continuait de paresser, persuadé de n'être jamais attaqué. La chevalière ne baissait pas les bras, ne rien faire d'accord, mais au moins que ce soit bien fait. Ainsi commença un drôle de manège. Chaque jour, elle entraîna ses troupes, à mieux paresser, chanter, dormir et jouer. Elle leur apprit à se balancer efficacement dans un hamac, à déplier corrigement les chaises longues et parasser le soleil. A faire de belles bulles de chewing-gum, à bien faire mousser le bain, à jouer du tambour et de la trompette, et enfin les initiats au modélage en terre pute. Si bien que cette armée était de plus en plus rébarrée, elle n'a rien fait d'autre que s'amuser. Un matin, au loin, la chevalière vit approcher tout un bataillon ennemi et lança l'alerte. Ses troupes s'affolèrent, se croyant incapables de faire face à une attaque. La chevalière leur expliqua avec calme qu'il suffisait de faire comme à leur habitude, et le cinquant retourna à ses activités. Se déroula alors la plus étrange des batailles. Côté nord, l'avancée adverse fut stoppée par un enchevêtrement de chaises longues et de parasols. Côté sud, les adversaires furent capturés par des bulles géantes. Ils essayaient bien de les contourner, mais ils glissèrent sur une allée savonneuse, puis ils devinrent presque sourds en croisant la fanfare avant de se trouver nez à nez avec un raisonnement de dur à cuire. En fuyant par le bois, l'armée ennemie se heurta à un bataillon en pleine action. Les attaquants repartirent, dépités sans avoir pu livrer bataille. On portait la chevalière en triomphe. Et pour mieux fêter la victoire, elle proposa un nouvel exercice.